bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur hériton en tout cas si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner puis si tu es content lâche moi un pouce bleu et partage la vidéo aujourd'hui on parle d'un nouveau clash un clash je dirais insolite un clash inattendu entre deux stades la musique ivarienne le cora eskelly et le boss de staff factory cherche bien au bon avant que je me prononce et avant que je me prononce sur ce clash là je vais d'abord poser le tableau voilà je vais vous expliquer comment le clash commence on se comprend un peu voilà donc je pense que on peut se prendre après le générique pour plus de détails non voilà on se prend après le générique les amis il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera t-il de tous à la base voilà bon retour les gars bon retour vous avez bien remarqué j'ai toujours commencé mes chroniques avec cet artiste la force king cet artiste béninois pétri des talents c'est encore un autre de ses sons franchement beaucoup de soutien son lien son lien son lien encore dans la description voilà jusque là vous peinez un peu à faire les dix mille abonnés mais je pense que cette fois ci vous allez m'écouter parce que je serai de la présent tous les jours allez vous abonner à sa chaîne allez vous abonner à sa paix à sa chaîne et au passage je fais un gros gros big up au boss de on dira boss forever empire voilà lui c'est le boss de forever empire vous pouvez aller sur facebook en tout cas c'est un gros label qui va bientôt s'imposer en côte d'ivoire au béné et partout en afrique c'est pas du jeu c'est un truc de très loup voilà donc beaucoup beaucoup de soutien à feste s'il vous plaît voilà je pose maintenant le tableau de comment ce clash commence voilà d'abord ce clash part d'une publication de esquelet voilà et sur facebook le compte pour nous parler de la page de esquelet c'est esquelet tarek s k e d l y espace tarek t a r e g e g u e voilà j'ai voulu la publication de esquelet qui a entraîné ce clash en fait esquelet accuse serge méno de plagiat voilà donc je vous lis maintenant le point de esquelet est ce qu'il nous dit ceci 17 chansons je l'ai fait en 2017 au congo kishasa avec l'orchestre de la télé nationale du congo m'appuie pour dire gueule sont mes témoins et y ont participé je sais que je suis l'artiste le plus fermé sur toutes les plateformes musicales africaines je suis le seul artiste africain qui n'est pas sur aucune chaîne musicale dans ce monde sauf que de temps en temps en jours des vieux sont des vieux chansons que moi de moi pour se moquer de moi et cela depuis plus de vingt ans à cause de la méchanceté des hommes et de la peur de la vérité je n'en veux à personne je vous ai laissé votre showbiz et vos concours de musique serge béno arrête de voler mes chansons j'étais mis dans ma musique j'étais tout appris quand le succès est venu tu as préféré suivre le diable plutôt que dieu tu m'as provoqué plusieurs fois sans arrêt j'étais jamais répondu parce que tu n'en vaux pas la peine moi ce qu'il est je marche pas avec ce qui s'oppose à dieu ou bien à travers le comportement ou bien à travers le comportement et la manière satan ne se promènera jamais avec dieu depuis tu as commencé ta carrière musicale tu ne fais que voler mes chansons aussi ton orgueil ne te permettra pas de dire à ton public que tout ça ce sont les chansons ds kelly s kelly qui t'a tout appris pardon ça va maintenant arrête de voler mes chansons s'il vous plaît voilà ça c'est la publication de s kelly et puis surprise générale réponse très musclé de la pérennomanie à serge béno voilà et voilà c'est que serge béno répond sous la publication du grand eau s kelly propriétaire de sont la même est tranquille dans sa dame c'est toi le futur commande tu prends pour faire lui vieux ps kelly tu es tombé il ya longtemps laisse nous on va travailler sinon quand j'ai fait ma chérie et pata pour toi tu passais pas à la télé mais la chanson a marché c'est pas et bon c'est parce que il vous l'a dit c'est parce que des sons sont nuls que tu passes pas quelque part et puis quand tu voulais morceaux de ps one conami pour faire des prestations alors que la chanson est appartenait pas personne n'a parlé reste avec ton dieu moi je suis très à l'aise on en fait ici bail voilà que la voilà la réponse qu'a donné serge béno à s kelly voilà c'est un peu ça le clash j'espère que ce que ça durera pas mais en fait j'ai lu ces deux publications là pour pouvoir bien réagir pouvoir donner une bonne réaction voilà parce que on continue à ici les gens sont trop méchants ils vont dire non tu ne m'aimes pas le problème et puis tu te prononces voici le clash il n'y a pas de deux choses encore voilà c'est là que tout part et cette publication d'hier date d'hier voilà ça depuis le 2 février aujourd'hui nous sommes le 3 voilà bon est ce qu'elle dit l'oiseau là accuse serge béno de plage à tu crois sur son dernier morceau que j'aime bien si vous savez j'ai fait plusieurs vidéos sur la chanson pour vous dire que franchement c'est mon coup de coeur couper des galets actuellement parce que le morceau cartonne très bien c'est vraiment intéressant mais est ce que le sort de nulle part il nous dit que ce morceau là lui appartient le concept lui appartient parce qu'il ya une vraiment une ressemblance dans le nom même de ses chansons c'est vrai que pour des questions de droit d'auteur je veux pas venir mettre les chansons ici pour que vous vous puissiez les écouter mais après ma vidéo je vous invite à aller écouter le l'ifuendédé voilà parce que le son des sql s'appelle l'ifuendédé et le son de ces jeunes c'est l'ifuendé voilà donc sql en colère jusque sql a trop volé ses chansons il faut que ça s'arrête voilà c'est un peu ça le problème et malheureusement moi je suis pas trop trop content de la réaction du du fré beno voilà de la benomania je comprends qu'ils soient en colère dès lors que tu sors de tes propos vieux ps qui disent que normalement il ya obligation de respect voilà j'aurais aimé que tu réagisse c'est à dire par force aussi même pas en commentaire et puis de cette façon je peux comprendre que tu sois en colère parce que le vp ne s'est pas respecté s'il s'est permis de venir exposer les choses comme ça sur la toile précisément sur facebook en te traitant de voleurs franchement je compte je comprends pleinement ta réaction mais en même temps j'ai été tellement dû dans ton commentaire que moi c'est ce qui me dérange un peu je vais pas vous prendre parti mais je viens simplement pour dire que prochainement il faut quand même pouvoir déménager dans tes propos parce que quand il dit que les morceaux des s qui lui sont nuls c'est parce que cela il n'est pas ce nul pas si la chaîne de télé je suis pas trop d'accord parce qu'on sait que est ce qu'il y a fait beaucoup de le coup et décalé voilà est ce qu'il y a chanté sur beaucoup de morceaux qu'on cartonne et abidjan ici donc dit que le gros est ce qu'il y a nul c'est faux je suis pas d'accord la belle ou maria je suis vraiment vraiment pas d'accord tu peux trouver un autre argument m'indique et c'est parce que ses sons sont nuls qu'il n'est pas joué sur les radios et sur les chaînes de télé voilà parce que je pense bien que tu as travaillé avec lui un peu dans le temps tu as même arrangé quelques décès sont mais j'étais pas obligé de traiter décès des décès sont nuls voilà si je trouve que c'est un peu trop méchant de ta part voilà parce que tu te rappelles bien quand ces mêmes personnes ces mêmes internautes disent que tu n'as pas de talent que tu n'es pas fort c'est bien que tu as le succès mais d'autres jusque tu n'es pas fort que tu es un forceur et que tu fais toujours les mêmes choses et tout ça tu vois parce que ça fait non tu sais ce que ça te fait et je n'ai pas indifférent vis-à-vis de cela tu as souvent même réagi dessus mais quand toi tu traites ton collègue artiste qui a surcroît ton aîné dans cette musique là de qu'il est qu'il a des sont nuls franchement c'est un peu ça a été un peu trop du monde c'est ce qui m'a dérangé j'ai eu un peu pitié pour est ce qu'il est parce que je me dis que un artiste comme lui qui a chanté jadis si beaucoup de morceaux qu'on cartonne et qui s'est mis dans une sphère de spiritualité que les gens comprennent pas on le traite de fou et tout aujourd'hui son propre collègue se permet de dire que c'est son son livre tu vois parce que ça fait moi je veux que ce soit nous qui critiquons vos oeuvres mais entre vous c'est un peu bizarre voilà on connaît l'époque de c'est dj arafat et des bordeaux quand chacun t'a gagné son et son camarade nul on savait que c'était le game en toi tu t'es présenté comme l'ange qui ne répond pas comme ça au clash qui répond rarement au clash mais franchement ton commentaire était vraiment vraiment très dur et j'imagine même la réaction de est-ce qu'il y a la lecture de ton commentaire franchement je sais que tu étais fâché mais tu allais tu allais tu allais tu allais tu allais un peu trop fort et si je veux lis encore une autre de tes phrases tu dis que il a même voulu le son de ps1 konami pour prester et tout en tout cas bon je peux comprendre mais est-ce que est-ce que ça en valait la peine c'est vrai qu'au niveau international n'était pas au niveau musical aujourd'hui en 2020 au niveau du succès est-ce qu'il peut pas se comparer à toi on reconnaît que tu es international que tu cartonnes fort tu es arrivé au niveau un autre stade mais c'est pas ce qui te donne le droit ou bien qui peut te donner le droit de laisser elle comptait aussi dû en bas de la vidéo de ton année franchement la partie là je n'ai pas aimé et en même temps aussi dit aussi à un truc est-ce qu'il y a pas été sage voilà il n'a pas été sage de réagir aussi au pif de venir traiter ces jeux de voleurs dans son poste tu pouvais réagir de manière subtile voilà tu allais voir que tout à la poil réponde pas défense mais venu publiquement traiter ces jeux de voler tous tes sons franchement là aussi tu as bardé et comme on dit toujours en coie d'ivoire ici un genou les africains quand le grand fait se respecte pas franchement pas les petits frères qui vont le respecter et je dirais pas que tu mérites vraiment la réponse des 16 mais non mais tu as provoqué cette réponse là et moi ce que j'aimerais dit c'est de trouver intérêt d'entente voilà parce que mine de rien c'est une autre grâce d'avoir du succès aujourd'hui tu as la chance d'avoir du succès aujourd'hui dieu a permis que tu aies du succès mais il faut respecter le talent des esquilibres et c'est quelqu'un qui est talentue il est souvent foufou mais c'est quelqu'un de très très talentue qui a beaucoup prouvé voilà il a beaucoup prouvé il a fait aussi son temps il a fait aussi son temps quand même t'as bien écouté ma chérie pata ça a été un dessus dans le temps et c'est toi même qui a arrangé voilà parce que paris cocher sans le savoir quand il dit que ces sons sont nuls c'est quand j'utilisais directement que ma chérie et pata pata aussi été nul on sait pas le cas on a bien écouté ma chérie pata pata l'arrangement était bon est-ce qu'il y a très bien changé dessus le bonsoir cartonné mais ça on dira pas que c'est pas parce que tu n'arranges plus est-ce qu'il est aujourd'hui que tu vas traiter ces sons de nul vois ce qui me dérange en fait parce que tu es un artiste je trouve c'est un peu déplacé pour quelqu'un avec qui n'a pas l'habitude de faire des clashs de vous envoyer des pics de réagir comme ça mais il a bien mérité un truc qu'elle a cherché il a trouvé et j'aimerais inviter les internautes à calmer le jeu parce que sous le commentaire de sergbe il ya beaucoup de personnes aussi qui lui ont répondu du moment on espère que ce clash n'a pas fait long feu parce que c'est vraiment vraiment dommage voilà donc c'était la réaction des retards j'espère que j'ai été impartial moi je n'ai pas caché les dits que je n'ai pas aimé le commentaire de sergbe mais ça veut pas dire qu'il n'a pas raison de réagir comme ça vous comprenez un peu voilà parce que c'est est ce qu'il a provoqué cette réaction là tu peux pas venir traiter quelqu'un du voleur en plus voulait tout est son donc je comprends bien c'est le vol tout est son et c'est sur le l'ifuende que tu as décidé de réagir c'est vrai que les deux noms se ressemblent un peu le rythme un peu mais c'est pas la même année de chanter et bon peut-être le concept je dirais mais pour toi c'est le l'ifuende je pense qu'il y a une indifférence entre l'ifuende et l'ifuende c'est pas le même son c'est pas la même prononciation mais bon c'est ton oeuvre tu penses qui t'a plagié ça c'est toi qui vois voilà donc calmez les yeux et puis passons à autre chose rendez vous à 16 heures pour une info sur petit déni ne la manquez pas ciao ciao